Cet avion a battu tous les records de vitesse et d'altitude et sa légende fascine autant qu'elle fait de lui l'objet de certains fantasmes. Mais depuis plus de 20 ans, aucun autre avion à réaction n'a pris la relève. Aujourd'hui, on rend à nouveau visite à l'emblématique SR-71, mais aussi ses prédécesseurs, les tout aussi fous U2 et A12. Bienvenue au pays des Blackbirds. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans les années 50, alors que la guerre froide s'installe entre l'Union soviétique et les États-Unis, le besoin pour un bloc de recueillir des informations sur les capacités militaires de l'autre pousse à développer des technologies d'espionnage toujours plus innovantes. Jusque-là, les Américains disposent de RB-29, version spécialisée dans la reconnaissance des énormes bombardiers stratégiques B-29, ou encore de PB-4Y, dérivés du B-24 Liberator. Le problème, c'est qu'avec leur lenteur et leur bas plafond, ils sont une cible facile, d'autant plus que les zones intéressantes à photographier sont dans les terres soviétiques. C'est ainsi que le 11 avril 1950, un PB-4Y, baptisé Turbulent Total, est abattu au-dessus de la mer Baltique par les soviétiques lors d'une mission de reconnaissance. Les dix membres d'équipage périssent. Les Etats-Unis ne renoncent pas pour autant et lancent plusieurs avions au-dessus de l'Allemagne de l'Est et d'autres pays satellites de l'URSS pour à la fois réaliser des missions d'espionnage, mais aussi évaluer la réaction et les capacités de défense des soviétiques face à des incursions dans leur espace aérien. Ainsi, plusieurs RB-29 seront abattus au-dessus de l'Union soviétique et leur équipage tué. En 1952, des ingénieurs se réunissent pour trouver une solution plus pérenne et efficace d'espionner le bloc de l'Est depuis le ciel. Ils en viennent à la conclusion qu'il faudra concevoir un avion directement prévu pour ce genre de mission et non basé sur des bombardiers ou autres aéronefs existants. De plus, pour éviter toute interception, il devra être capable de voler à 70 000 pieds sur un rayon d'action de 2800 kilomètres en transportant au moins 320 kg d'équipements d'observation. Le projet prend forme et des appels à projet sont lancés par l'US Air Force à plusieurs firmes américaines, en l'occurrence Bell et Fairchild, rejointes ensuite par Martin. Le prototype prend le nom temporaire et classifié de MX-2147 Bald Eagle ou aigle chauve. En parallèle, chez Lockheed, on travaille justement sur un avion du même type, le CL-282, qui sur le papier pourrait remplir les mêmes objectifs que le Bald Eagle. Le créateur, Kelly Johnson, dirige alors une section isolée du reste de la firme, qui a déjà prouvé ses capacités en créant le XP-80 Shooting Star, premier avion à réaction américain à avoir remporté une victoire aérienne. Cette équipe d'ingénieurs discrets se réunissent sous le nom officieux de Skunk Works. Soumis au Pentagone en candidat libre, le projet de Lockheed est cependant rejeté, la défense américaine ayant déjà approuvé le projet de Bell autour du Bald Eagle. Après de très longues négociations, le président Eisenhower lui-même approuve le CL-282 de Skunk Works en 1954, qui devra être conçu dans le secret le plus total, loin des usines de Lockheed. Les ingénieurs vont donc chercher un endroit isolé sur la côte ouest pour y construire leur base et choisiront une zone désertique du Nevada, Groom Lake, aussi surnommée Watertown, Paradise Ranch et Dreamland. Elle héritera plus tard du nom de Zone 51. Afin de brouiller les pistes, les Etats-Unis mettent en place une couverture qu'ils révèlent à la presse en 1956. Hugh Dryden, directeur de la NACA, ancêtre de la NASA, annonce qu'un avion expérimental est en cours de construction et que ses capacités de vol en haute altitude serviront à étudier les hautes couches de l'atmosphère. Kelly Johnson promet que l'avion peut être prêt en seulement 8 mois et l'efficacité est au rendez-vous. Après des tests en soufflerie concluant en mars 1955 et son arrivée à Groom Lake en juillet de cette même année, le prototype, désormais baptisé U-2, réalise son premier vol d'essai le 4 août. Le U permet de désigner l'avion comme faisant partie de l'US Air Force, une autre couverture pour dissimuler la réalité. Le projet est financé et dirigé par la CIA. L'avion découlant du Baldigo de Bell, désormais nommé X-16, n'avance pas aussi vite et le gouvernement décide de mettre fin au projet. C'est donc acté, le U-2 sera le seul avion de reconnaissance en haute altitude américain. En seulement un mois, 20 vols d'essai révèlent le potentiel incroyable de l'avion de Skunk Works. On recrute ensuite 25 pilotes. Tous officiellement en suspension de contrat de l'US Air Force, ils deviennent officieusement des agents de la CIA. Après une phase de sélection extrêmement exigeante et plusieurs mois d'entraînement, ils sont prêts, en juin 1956, à mener les premières opérations à bord de leur U-2 flambant neuf. En parallèle, les États-Unis ont proposé de créer un accord nommé Open Skies qui autorise les vols de reconnaissance américains, soviétiques et d'autres pays signataires au-dessus de leurs territoires respectifs. Cette initiative offre la possibilité à chacun de vérifier que les pays participants sont honnêtes et transparents sur leurs capacités militaires. D'abord accueillis favorablement par les dignitaires soviétiques, Open Skies est fermement rejeté par Khrouchchev. Ce refus lance l'opération Overflight, première mission de reconnaissance des U-2, impliquant 6 pilotes et 10 avions. La CIA croit en savoir beaucoup sur les capacités de détection des radars soviétiques et pense alors que leurs U-2 voleront trop haut pour être détectables et par conséquent abattus. Partant de ce constat, qui s'avérera faux, les cibles d'observation ne manquent pas. Le 20 juin 1956, la première mission opérationnelle du U-2 voit le pilote Karl Overstreet décoller de Wiesbaden, en Allemagne de l'Ouest, et survoler l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie et la Pologne. De là, les vols s'enchaînent au-dessus des autres pays satellites du Bloc de l'Est et devant l'inaction des soviétiques, qui semblent ne pas détecter le U-2, l'étape suivante de l'opération est lancée, le survol du territoire russe. Le 4 juillet 1956, jour de fête nationale américaine, Harvey Stockman survole les périphéries de Leningrad et Minsk. Cependant, son avion est détecté. Il observe les MiG qui tentent d'atteindre son altitude et l'intercepter, heureusement sans succès. Il continue sa mission comme si de rien n'était, survole des bases navales de la mer Baltique, puis rentre à Wiesbaden en toute sécurité après 8h45 de vol. Le président Eisenhower, très inquiet des conséquences diplomatiques en cas de détection, avait demandé à être informé de tout vol du U-2 détecté par les soviétiques. Cependant, la mission de Stockman ne rapporte pas de preuves concrètes de la tentative d'interception, ce qui permet aux haut-gradés de continuer les activités sans en informer le président. Dès le lendemain, les missions reprennent avec un survol de Moscou. Là encore, des MiG sont envoyés pour intercepter le U-2, une nouvelle fois en vain. Les vols suivants sont tous détectés, déclenchant la chasse soviétique ou les canons anti-aériens, mais aucun des deux ne parvient à atteindre les U-2, qui survolent les régions les plus stratégiques de l'Union soviétique et ses satellites. L'ambassade américaine de Moscou reçoit un message des autorités soviétiques. Il s'agit d'une plainte officielle. Il s'avère que non seulement les U-2 sont systématiquement détectés par les radars, mais également suivis avec une précision étonnante. Le président Eisenhower prend la décision de suspendre l'émission. Les ingénieurs se penchent sur des solutions permettant d'absorber les différentes ondes radar et rendre le U-2 invisible sur les écrans russes. C'est ce qu'on appellera le projet Rainbow. C'est ainsi qu'en juillet 1957, des U-2 modifiés survolent à nouveau l'URSS, mais malgré les nouveaux matériaux absorbants, les parties non traitables de l'avion, comme le cockpit ou les moteurs, restent détectables. Alors qu'aucune solution ne semble idéale, de nouveaux rapports de la CIA indiquent qu'il est hautement improbable que les soviétiques développent des avions de chasse, mais aussi des missiles capables d'intercepter les U-2. Malgré cela, il est peut-être temps de plancher sur un successeur du U-2 avec de meilleures formes et, pourquoi pas, une plus grande vitesse. A l'automne 1957, Skunk Works commence à travailler sur le projet Gusto. L'objectif est de concevoir un avion capable de remplir les mêmes missions que le U-2 en volant plus haut, plus vite et ayant des capacités bien plus furtives. Pendant plusieurs années, et à coups de dizaines de millions de dollars, la firme secrète de Lockheed travaille sur le CL-400 Sun Tan. Avec ce prototype, qui ne volera jamais, Skunk Works gagne néanmoins une grande expérience sur le vol supersonique, la furtivité et le vol en haute altitude. En se basant là-dessus, les ingénieurs créent l'Archangel 1 ou A-1, capable sur le papier d'atteindre Mach 3 avec un plafond de 95 000 pieds et un rayon d'action de 7 500 km. Le concept va évoluer par la suite avec les A-2, A-3, pour au final se fixer au A-12. Face à Skunk Works, Convert propose un avion concurrent, aux mêmes capacités théoriques et basé sur le bombardier stratégique B-58 Hustler. Le Pentagone tranchera en faveur du A-12 et le nom de projet passe de Gusteau à Oxcart. En février 1960, la CIA alloue à Lockheed 96,6 millions de dollars, l'équivalent d'un milliard de dollars aujourd'hui, pour 12 A-12, dont un bi-place d'entraînement. Là encore, sa conception aura lieu à Groom Lake. Au vu de la distance de décollage et la masse prévue de l'avion, la piste de la base secrète est rallongée et renforcée, atteignant 2 600 mètres et le reste de la base se développe également. L'arrivée du A-12 est prévue pour dans quelques mois et en attendant, les vols de U-2 continuent au-dessus de l'Union soviétique, dont celui du 1er mai 1960, avec, aux commandes, Francis Gary Powers. Parti d'une base secrète de la CIA au Pakistan, il a pour objectif de survoler les bases de missiles de Sverdlovsk et Plesetsk, mais arrivés au-dessus de sa première cible, des avions de chasse sont envoyés pour tenter une interception et plusieurs missiles SOL-R SA-2 sont tirés en direction de l'avion. L'un d'eux endommage le U-2 et au lieu de périr avec son avion, Powers décide de s'éjecter. Tandis que l'avion tombe, il observe depuis son parachute d'autres missiles qui fondent sur le U-2, qui finit par exploser. Mais dans la confusion générale, un des missiles SOL-R frappe le MiG-29 de Sergei Safronov. Le pilote russe n'y survivra pas. Refusant de se suicider avec le poison qu'il transporte, Powers est fait prisonnier. A Bodeux, en Norvège, où le U-2 devait atterrir en fin de mission, l'inquiétude grandit au fil des heures. Présumé mort, les Américains déclarent qu'un de leurs pilotes de recherche de la NASA a perdu connaissance suite à un problème d'oxygène. Les soviétiques répondent avec bruit. Ils montrent le pilote vivant, les restes de l'avion et même le matériel photographique destiné à l'espionnage des installations russes. L'humiliation américaine est totale et les tensions sont à leur comble entre les présidents des deux blocs. Francis Gary Powers passera près de deux ans en prison avant d'être remis aux Américains en échange d'un espion russe. Suite au crash, le président Eisenhower promet à Khrouchchev de ne plus envoyer d'avions espions pilotés dans l'espace aérien soviétique, une promesse qui sera tenue au fil des décennies et aujourd'hui encore. Plus encore, l'événement fait poser des questions au sein de l'administration américaine sur le fait de continuer, ou non, le programme Oxcart. L'avion sera développé et déployé, mais uniquement sur des zones de guerre hors du territoire soviétique. Deux ans plus tard, avec un retard conséquent, le A-12 Oxcart fait ses premiers vols d'essai. 1962 marque à la fois les premiers essais de l'A-12, mais aussi d'autres incidents liés au U-2. Le 14 octobre, un vol photographique par le U-2 de Stephen Heiser révèle des installations de lancements de missiles balistiques de conception soviétique sur l'île de Cuba, ce qui déclenche la crise des missiles de Cuba. Deux semaines plus tard, un autre U-2 est, lui, abattu au-dessus de Cuba, ce qui coûte la vie à son pilote. Le programme Oxcart devient donc une priorité et doit devenir opérationnel au plus vite. Sa conception est unique pour l'époque. Afin de résister aux températures extrêmes dues à la friction de l'air à trois fois la vitesse du son, l'Oxcart est constitué de 85% de titane. Ce choix s'explique car ce métal est capable de résister à de très fortes chaleurs, mais aussi de se déformer facilement sans se briser, comme c'est le cas à Mach 3. Le grand défi est donc de trouver ce métal rare, et il se trouve que la plus grande concentration de titane se situe en Union soviétique. La CIA y crée donc une société écran et exporte tout le titane nécessaire à la construction des A-12. Jamais l'Union soviétique ne découvrira le subterfuge, pour le moins ironique. Le carburant PF-1 est aussi unique à l'avion, en raison des températures. Dès les premiers jours d'essai, l'avion se révèle extrêmement difficile à piloter et peu fiable techniquement, ce qui va mener au premier crash le 24 mai 1963. De façon brusque, l'avion part en vrille à plat inversé. Le pilote n'a pas le choix de s'éjecter et survit. Mais voilà, les habitants du coin sont assez curieux. Le pilote Ken Collins raconte. J'étais au milieu du désert, avec peu de chance d'être secouru. Mon avion suiveur ne savait pas où j'étais, car à cause du secret du programme, nous maintenions un silence radio. J'ai rassemblé tous les documents de vol et d'autres éléments d'avion autour de moi. A ma grande surprise, j'ai vu un pick-up rebondissant sur les chemins rocailleux et se dirigeant vers moi, avec quatre hommes à bord. Quand ils se sont arrêtés, j'ai vu qu'ils transportaient la verrière de mon avion à l'arrière. Ils m'ont proposé de m'emmener sur le site du crash, mais je leur ai dit qu'il s'agissait d'un F-105 avec une arme nucléaire à bord. Ils m'ont emmené au centre de police le plus proche, à Wendover, dans l'Utah. La scène du crash sera nettoyée en deux jours et les témoins signeront un accord de confidentialité. D'autres A-12 seront perdus lors de tests, mais le travail exceptionnel de Skunk Works finira par porter ses fruits. L'avion est pressenti pour réaliser des vols de reconnaissance au-dessus de Cuba en 1964, mais l'administration américaine finit par renoncer afin d'éviter de possibles tensions diplomatiques. Fort heureusement pour le programme, une guerre se déroule au Vietnam et le système de défense d'Hanoï présente une menace pour l'EU-2. Les A-12 vont enfin pouvoir réaliser leur première mission de reconnaissance au-dessus d'un territoire ennemi. L'opération Black Shield démarre le 31 mai 1967. Aucun aux cartes n'est abattu, mais dès les premiers mois de déploiement, les Américains sont surpris de constater que leurs Hoxcarts sont parfois suivis par les radars vietnamiens, malgré l'énorme travail réalisé sur la furtivité. Le 30 octobre, un A-12 est visé par des tirs de missiles SA-2. Très légèrement endommagé, il rentre en toute sécurité sur la base d'Okinawa, mais désormais, les Hoxcarts seront équipés d'une caméra observant l'arrière du fuselage afin d'immortaliser les tirs de missiles. L'opération Black Shield n'est pas stoppée pour autant, les A-12 se révélant extrêmement efficaces en termes de collecte de renseignements sur les installations nord-vietnamiennes. À la fin de l'année 1967, la CIA lance également des A-12 sur des missions de reconnaissance au-dessus de la Corée du Nord, malgré un risque important d'interception par des missiles de fabrication soviétiques. La Corée du Nord, justement, va permettre aux A-12 de se distinguer lors de l'incident de l'USS Pueblo. Dans les années 60, l'Union soviétique a converti nombre de navires en bateaux espions. Naviguant dans les eaux internationales proches des côtes des États-Unis, ils sont chargés d'intercepter les communications radio militaires. Les États-Unis, en 1965, font de même, et l'USS Pueblo fait partie d'une grande flotte de plusieurs navires espions américains. Le 5 janvier 1968, il démarre son voyage inaugural en se rendant aux abords des côtes nord-coréennes dans les eaux internationales. Le 23 janvier, il est abordé par les Nord-Coréens. Un marin trouve la mort, les autres sont faits prisonniers. Les A-12 sont envoyés dès le lendemain et grâce à une météo sans nuages, ils parviennent non seulement à trouver le Pueblo dans la baie nord-coréenne de Wonsan, mais réalisent une observation complète et précise de la majorité des installations militaires nord-coréennes en l'espace de quelques vols. L'équipage du Pueblo sera relâché après presque un an de prison et de torture, et le navire est aujourd'hui exposé dans la baie de Pyongyang. D'autres missions seront confiées aux A-12 en parallèle des conflits vietnamiens et nord-coréens pour étendre leurs capacités. Suite à l'incident de Francis Gary Powers et la promesse américaine de ne plus survoler l'Union soviétique dans des avions espions pilotés, la CIA travaille sur le programme Tagboard, ou D-21. Placé sur le dos d'un Oxcart, il est largué à haute vitesse et à haute altitude, réalise le vol de reconnaissance sans pilote, puis les pellicules sont éjectées au-dessus des eaux internationales et le véhicule se crache en mer. Pendant la descente sous parachute des pellicules, un C-130 les récupère en plein vol à l'aide d'une perche. Le concept est prometteur, ainsi que la plupart des essais, mais la manœuvre de séparation des deux aéronefs à haute vitesse mène par deux fois à la perte d'Oxcart, et malgré l'éjection systématique des membres d'équipage, un des pilotes trouve la mort en se noyant après son éjection. Le programme Tagboard est annulé en 1966. Depuis quelques années déjà, la CIA voit la fin des avions espions. La conquête spatiale a démarré, les satellites deviennent fiables, et ils savent que bientôt, il sera possible d'observer chaque coin du globe sans effort. Les Oxcart sont néanmoins une excellente source d'informations, volant moins haut que les satellites, avec des heures de passage imprévisibles et du matériel photographique évolutif. Avec de telles capacités, il est aussi envisagé de le convertir en avion de chasse et d'interception. Le prototype, le YF-12, se voit équipé de capteurs dernier cri, mais aussi d'un système d'armement. Les modifications sur le YF-12 réduisent la vitesse maximale de l'avion, en particulier cet avant totalement revu et lui donnant ce nez unique. Mais s'il ne se contentera que d'essais en vol, le YF-12 apportera beaucoup aux technologies de missiles américains. L'AIM-47, testé sur l'YF-12, mènera à la réalisation de l'AIM-54, missile emblématique porté par le F-14 Tomcat. Un fait notable de l'YF-12A sera son vol du 1er mai 1965, soit 5 ans jour pour jour après l'incident du U-2 de Francis Gary Powers. Doté d'une immense croix blanche sur son ventre, afin de faciliter le suivi de son vol, il bat 4 records d'altitude et de vitesse. Ce jour-là, le pilote de l'US Air Force, le major Robert Bob Stephens, pilote le YF-12A et atteint une vitesse maximale de Mach 3.2 à une altitude de 80 257 pieds. Le programme YF-12 n'ira pas tellement plus loin et sera abandonné en 1968, en même temps que le reste d'Eox Kart. Le dernier vol d'un A-12 aura lieu le 21 juin de cette même année. Et cela n'est pas pour rien, car depuis 1964, son successeur a déjà pris les airs. Le 22 décembre 1964, alors que le prototype D-21 du programme Tagboard fait son premier vol d'essai sur la zone 51, un avion aux allures d'Ox Kart se présente sur la piste de la base d'Edwards, en Californie. A bord, le pilote Bob Gilliland pour un vol en solo, malgré la capacité biplace de l'avion. Le nom de l'aéronef, le SR-71, dont la conception remonte au début des années 60. A cette époque, l'US Air Force voudrait avoir un avion similaire au YF-12A, avec des capacités de reconnaissance, mais aussi de bombardement nucléaire. Le projet est nommé Senior Crown et les prototypes seront nommés RS-12 pour Reconnaissance Strike. Dans le cahier des charges, il doit pouvoir lancer son missile nucléaire, dérivé du Polaris A-3, d'une altitude de 80 000 pieds, vers une cible à une distance de 80 km, et frappé avec une précision de seulement 15 mètres. Prenant le nom de RS-71, il est révélé publiquement par le président Johnson le 21 juillet 1964, sous le nom de SR-71, une erreur qui renommera officiellement l'avion, à jamais. Contrairement à la croyance populaire, cette inversion dans le nom de l'avion n'est pas due à une erreur du président lui-même. Selon l'auteur Richard Graham, qui s'est procuré le document original lu par Lyndon Johnson, il est bien écrit SR-71. Il s'avère que c'est le sténographe qui était dyslexique et qui a accidentellement influencé l'histoire, puisque désormais, plus personne n'allait jamais l'appeler RS-71. Très similaire au A-12 Oxcart, il comporte tout de même quelques différences extérieures, comme ses formes plus lisses et sa longueur plus importante. Cette surface très aplatie sur les côtés du fuselage permet à l'avion de générer une portance supplémentaire, qui devient de plus en plus efficace avec la vitesse et une meilleure stabilité à basse vitesse. Autre différence avec le A-12, il emporte systématiquement deux membres d'équipage, à savoir le pilote et le RSO, Reconnaissance System Officer. Comme pour les avions précédents, il porte une combinaison intégrale pressurisée, capable de les protéger de la chaleur intense, la température de la face intérieure d'un hublot pouvant atteindre 120 degrés et l'environnement extérieur à basse pression pouvant tuer en seulement quelques secondes. La vue n'est pas une priorité pour le RSO, qui doit se contenter de deux minuscules hublots latéraux. Les matériaux ne diffèrent pas de l'A-12, le SR-71 devant lui aussi supporter une température extérieure de 220 degrés autour du cockpit. Les moteurs Pratt & Whitney J58, qui équipaient aussi l'A-12, fonctionnent également à des températures extrêmement élevées. Les gaz d'échappement à la sortie des moteurs peuvent dépasser 1090 degrés. En ce qui concerne le titane, on fait de nouveaux appels à la société écran de la CIA en Union soviétique. L'usinage autour de ce métal est très précis. Par exemple, les ingénieurs de Skunk Works remarquent très vite que les pièces usinées en hiver sont bien plus résistantes que celles faites en été. Après enquête, le responsable désigné est l'eau de la ville de Burbank, près de l'usine, qui est chlorée en été pour empêcher la formation d'algues. Dès lors, les pièces de titane ne seront soumises qu'à de l'eau distillée. De même, le cadmium a une influence négative sur la qualité des pièces et il est retiré de toutes les machines de façonnage. Des millions de dollars sont dépensés dans le simple but de traiter et façonner les pièces de titane de l'avion, ce qui souligne l'incroyable complexité des Blackbirds comme l'Oxcart ou le SR-71. Comme son prédécesseur, il hérite de la peinture noire spécifique qui réduit sa signature mais contribue surtout à réduire la température de la peau de l'avion de 30 degrés en moyenne. En parlant de peinture, la Convention de la haie de 1907 stipule que tout avion militaire doit porter un insigne de l'armée qu'il représente. Sur un trait d'humour, sachant que de toute façon, personne ne le verrait de si haut, des énormes lettres et logos de l'Air Force sont apposés sur le dos de l'avion. La navigation est assurée par l'ANS, le système de navigation stellaire, qui permet de se repérer n'importe où sur le globe avec une extrême précision en observant les 52 étoiles les plus visibles du ciel de jour comme de nuit. La maintenance de l'avion est tout de même un cauchemar au vu des conditions extrêmes de ses vols et pour chaque heure de vol, les techniciens passent entre 100 et 700 heures sur la maintenance. La carrière opérationnelle du SR-71 débute au côté du A-12 Oxcart au départ d'Okinawa, au-dessus du Nord-Vietnam. Lors de l'opération Black Shield, les SR-71A réalisent les mêmes missions que leurs prédécesseurs, ramenant des informations précieuses sur les forces nord-vietnamiennes et leurs capacités militaires. Et comme les Oxcart, les Blackbird sont visés par des tirs de SA-2 sans jamais être touchés. En 1973, 9 SR-71 sont également déployés dans le Golfe pour surveiller l'évolution de la guerre du Kippour. En 1976, DSR-71 décolle pour la première fois depuis la Grande-Bretagne, cela faisant partie d'un accord de partage des informations récoltées grâce aux avions espions américains en l'échange d'une base de départ pour les missions en Europe et au Moyen-Orient. Cela permet d'ailleurs aussi aux pilotes de participer à des exercices conjoints avec les forces de l'OTAN pour la première fois. Évidemment, l'étrange avion attire les foules et les Américains acceptent de l'exposer au Royal Air Tattoo de 1977. Buzz Carpenter raconte. Le SR-71 était exposé en statique, donc on l'a entouré de barrières pour que personne n'y touche. On nous avait dit de faire attention aux représentants de l'Union Soviétique et des pays satellites qui essaieraient de s'en approcher de trop près. Pour empêcher les Russes ou qui que ce soit d'autre d'exploiter cette exposition de l'avion, on avait enlevé les capteurs, tout le carburant a été retiré des réservoirs et l'avion entier a été réchauffé à température ambiante pour empêcher les caméras infrarouges de découvrir les secrets de la structure interne de l'avion. Tandis que nous étions autour de l'avion à répondre aux questions du public, les Russes étaient bien sûr présents en ombre. Ils ont pris de nombreuses photos dans le visible et l'infrarouge et certains d'entre eux portaient même des micros cachés. C'était quelque chose à voir car ils étaient déguisés. On aurait dit que l'armée du salut les avait habillés. Leur dress code faisait penser au vieux film montrant des passants américains des années 30. En 1978, des vols permettent également d'observer la livraison de MiG-23 soviétique à Cuba. D'autres vols au-dessus de la Corée du Nord voient des SR-71 espionner le pays en 1981, les missiles coréens ne parvenant toujours pas à atteindre l'avion. Trois ans plus tard, suite à la chute du dictateur Samosa au Nicaragua, un navire cargo soviétique est envoyé dans le pays. Les satellites d'observation américains montrent ce qui semblent être des caisses contenant des MiG-21 en pièces détachées, ce que nient à la fois les soviétiques et les nicaraguayens. Six missions de reconnaissance de SR-71 sont menées au-dessus du pays et permettent de confirmer qu'en effet, les données satellites ont été mal interprétées et aucun chasseur soviétique n'a été envoyé au Nicaragua. Les années suivantes voient les SR-71 déployés au-dessus de l'Iran, la Libye, la mer de Barents et d'autres pays d'Europe et du Moyen-Orient dans le but d'observer des conflits et le respect de la législation internationale. Avion militaire d'espionnage, le SR-71 devient aussi, au fil du temps, un avion de recherche pour la NASA, une particularité qu'il partage avec son ancêtre, le U-2. Lors de la conception du A-12, l'US Air Force utilisait des souffleries du centre Ames de la NASA. En 1967, l'agence demande un juste renvoi d'ascenseur en réclamant l'accès aux données de soufflerie, ce qu'ils obtiennent. Ils fournissent également à l'US Air Force une équipe d'ingénieurs qualifiés pour travailler sur le futur SR-71. Le but de la NASA est d'obtenir un SR-71 dédié à la recherche aéronautique pour aider à la conception d'éventuels avions de ligne supersoniques. En 1969, ils obtiennent deux YF-12, et s'en contentent. Les expériences en vol des YF-12 de la NASA dureront jusqu'en octobre 1979, avec des résultats importants pour les systèmes de contrôle, l'aérodynamisme à très haute vitesse, la gestion de la chaleur et la propulsion. Après plus de 200 vols, les deux YF-12 de la NASA seront ensuite mis à la retraite, et l'un d'eux est aujourd'hui exposé dans le musée de l'Air Force de la base de Wright-Patterson. Pendant plus de 10 ans, les expériences de la NASA se cantonneront au U-2 uniquement, et en 1990, l'agence obtient 3 SR-71 de la part du Pentagone, mais uniquement en location. Les premiers vols sous immatriculation de la NASA démarrent l'année suivante. Le 26 janvier 1990, le programme militaire des SR-71 prend fin, une première fois. A cette époque, les instances militaires et politiques jugent que le programme est trop coûteux pour le peu de renseignements qu'il est capable de récolter sur l'adversaire russe, surtout depuis l'arrivée massive des satellites espions, armes ultimes d'observation, qui peuvent survoler le territoire russe depuis l'espace, soit en dehors de leur espace aérien, et donc en toute légalité. Ce jour de 1990 est donc celui de la retraite des SR-71 de l'US Air Force. Ceux de la NASA, non concernés par cette décision, continuent leur vol. Seuls 3 SR-71 de l'US Air Force restent opérationnels, et tous les autres sont démontés, la plupart délestés de leur matériel et remontés pour être exposés dans différents musées. Le 5 janvier 1995, les 3 Blackbirds restants sont réactivés et réalisent pendant 2 ans plus de 150 vols d'entraînement. Leur dernier vol a lieu le 10 octobre 1997. 4 jours plus tard, le président Bill Clinton signe la fin immédiate et définitive de l'exploitation militaire des SR-71, laissant la NASA seule à opérer les avions. C'est aussi durant ces expérimentations de la NASA que Martha Bone Meier devient la première femme à prendre place dans un SR-71 en tant qu'ingénieur de vol. Ce n'est en revanche pas la première femme à voler à bord du Blackbird, puisque la sénatrice Beverly Byron avait reçu cet honneur en 1985 en tant qu'invité VIP. Martha Bone Meier réalisera un travail de recherche aéronautique considérable durant ces années à la NASA et nous quitte malheureusement en 2005 alors qu'elle s'est reconvertie dans des compétitions de voltige aérienne. En 1997, la NASA conduit l'expérience la plus importante de son programme autour du SR-71, l'ASRE. L'objectif est de tester les moteurs Aero Spike pour appliquer ensuite la technologie à un éventuel véhicule spatial réutilisable. Le 9 octobre 1999 a lieu le tout dernier vol du Blackbird sur la base d'Edwards lors d'un week-end de porte ouverte. Lors de cette démonstration, Rogers Smith et Robert Meier, mari de Martha Bone Meier, atteignent Mach 3.2 et une altitude de plus de 80 000 pieds à bord d'un SR-71A aux couleurs de la NASA. Dès lors, plus aucun Blackbird ne prendra plus la voie des airs, la plupart rejoignant les A-12 dans des musées américains. Les records du SR-71 sont nombreux. On peut citer le plus connu, le New York vers Londres, réalisé en seulement 1h54 et 56 secondes, mais aussi le Londres-Los Angeles en 3h47 minutes et 39 secondes. En 1976, pour fêter le bicentenaire de l'indépendance des États-Unis, l'US Air Force réfléchit à un vol autour du monde par l'équateur en SR-71 afin de battre le record de vitesse. Il est estimé que l'avion pourrait accomplir ce tour du monde en un peu plus de 16 heures et 7 ravitaillements en vol. Malheureusement, pour réaliser la mission en toute sécurité, cela impliquerait de déployer une centaine de ravitailleurs autour du monde, un cauchemar logistique qui met un terme à l'idée. Les 27 et 28 juillet 1976, le SR-71A au numéro de série 61-79-58 réalise lors de 3 vols différents 3 records. Le premier de vitesse moyenne sur 1000 km en circuit fermé, à savoir 3 367,23 km heure, le second en ligne droite de 3 529,61 km heure et le dernier d'altitude en vol horizontal avec 85 069 pieds. Plus tard, lors de la livraison d'un SR-71 au Smithsonian de Washington et donc le dernier vol de cet exemplaire, il bat le record du monde de vitesse en reliant la côte ouest à la côte est des États-Unis en 1 heure, 7 minutes et 53 secondes, soit une vitesse moyenne de 3419,07 km heure. Tous ces records ne reflètent évidemment pas les véritables capacités du SR-71 cependant, puisque lors des records homologués, la logistique présente, la trajectoire imposée et la météo étaient des facteurs qui limitaient les manœuvres de l'avion. Il est à noter que lors de vols opérationnels, la 12 Oxcart et le SR-71 Blackbird ont maintes fois surpassé les altitudes et vitesses des records homologués. Brian Shull, pilote, se souvient d'un moment particulier à bord de son Blackbird. Je me souviendrai à vie d'un certain échange radio qui se produisit alors que Walt et moi étions en train de foncer à travers le sud de la Californie à 68 000 pieds. On écoutait les transmissions radio des autres avions alors qu'on entrait dans l'espace aérien de Los Angeles. Même s'il n'était pas chargé de nous contrôler, il surveillait notre vol. J'ai alors entendu un Cessna demander un relevé de sa vitesse seul. « November Charlie 175, je vous vois à 90 nœuds » répondit le contrôleur. Un instant plus tard, un Twin Beach fit la même demande. « 120 nœuds » répondit le contrôleur. Nous n'étions pas les seuls à être fiers de notre vitesse seul puisqu'à ce moment précis, un F-18 de la Navy fit son entrée. « Los Angeles Centre, Dusty 52 demande sa vitesse seul. » Avant la réponse du contrôleur, je me disais « Merde ! » Dusty 52 a un indicateur de vitesse seul dans son cockpit d'un million de dollars. Alors pourquoi demander ça au contrôleur ? Et j'ai compris. Ce bon vieux Dusty veut montrer à tous les coucous du secteur ce qu'est réellement la vitesse. Il est le plus rapide de la vallée et veut que tout le monde sache à quel point il s'amuse dans son hornet flambant neuf. Après une petite pause, le contrôleur répondit « 525 nœuds, Dusty. » Par réflexe, ma main s'est dirigée vers le bouton du micro avant de me rappeler que c'est Walt qui était en charge des coms. Mais il ne restait que quelques secondes avant que nous quittions le secteur et que l'opportunité soit perdue. Et ce hornet devait être mis à terre. Puis j'entendis un cliquetis très familier dans la radio venant de mon copilote. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé que Walt et moi étant devenus une vraie équipe. D'une façon professionnelle, sans émotion, il demanda « Los Angeles Centre, Aspen 20, avez-vous une vitesse seule nous concernant ? » Après un silence inhabituel, le contrôleur répondit « Aspen, je vous vois à 1742 nœuds. » Mais le moment où j'ai su que Walt et moi serions également de très bons amis, c'est quand il activa de nouveau la radio avec un air de pilote de chasse sûr de lui « Los Angeles Centre, merci beaucoup, mais mes instruments semblent plutôt indiquer 1900. » Là, Walter était un dieu. « On a entendu une dernière transmission de Los Angeles sur répondant « Bien reçu, Aspen, votre équipement est probablement plus précis que le nôtre. Profitez bien, les gars. » Plus aucun autre avion ne fut entendu sur la fréquence par la suite. Aujourd'hui, les SR-71, A-12 et YF-12, encore en un seul morceau, sont exposés un peu partout aux Etats-Unis. L'U2, lui, est toujours utilisé par la NASA et l'US Air Force et s'est distingué récemment lorsqu'un membre d'équipage d'un U2 a réalisé ce selfie d'un ballon espion chinois au-dessus du territoire américain. Désormais, les missions d'espionnage sont réalisées par les satellites, moins coûteux et plus faciles à opérer, mais tous ces produits de Skunk Works, la division des grands malades de Lockheed, auront marqué l'histoire de par leur capacité hors du commun, surpassant le MiG-31 soviétique, se mesurant régulièrement aux V-gun suédois et résistant, à l'exception du U-2, aux salves de missiles Air Sol de fabrication soviétique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et qui honnêtement était celui que je détestais le plus de par sa forme. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir mon travail sur Ko-fi et Patreon en attendant le prochain épisode qui arrive très vite. Bonnes vacances. Ciao.